Bonjour, aujourd'hui à Guitar Plus. Bravo! Non, non, vous regardez pas Solid Rock, c'est Transit. La plupart des centrales disques que tu connais au Québec sont dans le pop. Même s'il y en a qui calculent leur musique de rock, je trouve que ça sonne bien fort. Puis il n'y a pas vraiment de matériel dur sur le disque au Québec. Je trouve que par rapport aux autres musiques, non. C'est la musique qui est la plus négligie. Il faut que tu sois pratiquement commercial, rock commercial, pour jouer à la radio FM. Autrement, c'est négligé. Ouais, ben on est un groupe de guitare avant tout. On ne fait pas de beatbox. Puis, ouais, c'est ça, ça fait que c'est n'importe quoi que ça marche. Mais souvent pour le vu du son, c'est pas vraiment différent. Parce que quand même, il y a des standards, tu sais, si tu places ton pick-up à mauvaise place, ça va sonner, ça va sonner, ça va sonner, pas mieux. Quand on a fait Warren P, on avait 2000$, puis on avait un studio bel chien dans une cave au Saguenay, puis aucune expérience d'ingénie de son, rien, tu sais. Aujourd'hui, ben, on est entouré de personnes qui peuvent nous aider, puis on peut travailler dans un studio de dessin, puis on a des mois devant nous pour le faire, ça fait que c'est sûr, ça fait rien. Quand on a commencé, c'est le bel, tu sais, on s'est dit, ouais, on n'est pas des guitare heroes, tu sais, je veux dire, quand on parle, on a pas étudié nos instruments tant que ça, je veux dire, on s'est joué, mais ça fait qu'on prétend pas vouloir briser des barrières de ce côté-là, mais on a dit, on s'est dit ensemble qu'on venait travailler du bon matériel, qu'on a fait de la bonne musique, tu sais, que c'est plus de qualité que ce que tu peux entendre bien souvent. Fait que c'est le fun de se faire dire qu'on est différent, puis que, tu sais, même qu'on est peut-être le futur du metal, tu sais, c'est comme, c'est comme payant, tu sais. Ah ouais, une fois, nous sommes du prochain en dedans, peut-être. C'est beau faire la meilleure musique au monde, mais si les gens te connaissent pas, personne ne va venir à tes shows. Pour ce qui est de la ville de Montréal en tant que tel, ce qui est bon de ça, c'est que, bon, les gens, il y a beaucoup de communication qui se fait dans le monde, qui participent à l'Underground parce qu'ils sont pas nombreux. Fait que le mot qui se passe, il peut se passer de bouche à oreille assez facilement, tu sais. Dans quelques instants, on s'entretient avec le groupe Groovy Hardvark. Si le groupe veut faire du speed puis du trash, il va toujours rester indépendant. Il va faire des petites gigos foufounes. Puis un jour, s'il fait un American Tour, c'est pour eux autres une grosse affaire, aller jouer à Baltimore, dans une salle de 200. C'est peut-être ça leur but. Ce qui a le speed a permis, c'est permettre à bien des gars que ça va jouer, de faire de la musique, puis d'être dans la band. Que c'est bien le fun pour eux autres, je suis bien content. Mais s'ils pensent vivre 200 jours, ça va dur. Je veux faire la bonne musique premièrement. Et après ça, on peut penser à faire un peu d'argent. On va pas changer pour être commercial. On aime qu'est-ce qu'on fait, puis c'est comme si le monde, si d'autres mondes n'aiment pas ça, ça nous dérange pas, au moins qu'on aime ça. Le secret là-dedans, c'est la persévérance. T'as pas d'autre choix que ça. Ça va finir par debloquer à quelque part. Voyevols commencent à peine à bien vivre. Puis ils font pas une grosse fortune. Ils commencent à peine à vivre leur musique. Ça prend du temps, puis ça prend bien de la persévérance. Puis même Voyevols sont beaucoup moins extrémistes qu'à leur début. Leur son est beaucoup plus travaillé. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils fassent des concessions. OK, ça, c'est ce que je faisais dans le premier album. Puis là, dans le dernier album, je fais des choses plus... C'est comme... On a essayé d'ouvrir notre marché, tu sais, dans... De toute façon, on veut pas mourir, tu sais. Puis pour avoir un contrat de disque, mais il faut quand même que tu m'aimes respectablement. Si tu veux être bien traité aussi, tu sais. Puis avec le terme, tu t'assagis, tu sais. C'est ça qui nous arrive aussi, tu sais. On s'assagit, puis on écrit la meilleure musique. On est moins, tu sais, on s'occupe plus de vouloir écrire une bonne chanson que d'essayer de briser des barrières, puis d'essayer de trouver un nouveau son. Parce que je pense que le son va y va de reste. Même si la musique devient plus accessible, notre son reste le même. Les ingrédients sont les mêmes. C'est juste que le mix est différent. Je veux dire, la façon qu'on apprête tout ça ensemble, c'est différent. Tu sais, je vois, fais plus... On essaie de mettre un peu plus... Ouais, c'est ça. On essaie de mettre un peu plus de... Tu sais, à la place de plaquer un accord bien straight, comme ça. On essaie de... Je joue plus longtemps sur l'accord. J'essaie de trouver une autre façon de jouer, tu sais, plus... Je dirais, plus subtile, mettons. Rory Hartwig sur les ondes de CIBL-FM. On vient d'entendre si c'est de la pré-production, finalement, pour ce qu'on veut sortir d'ici quelques mois, on l'espère. On s'est fait approcher par quelques compagnies, mais il n'y a eu rien de sérieux. Tout ce qui se passe, on doit le faire ou le provoquer nous-mêmes ici. Puis on a beaucoup de difficultés à se faire reconnaître par les compagnies québécoises ou même canadiennes. C'est assez dur de passer là. Fait que je pense que soit qu'on s'autoproduit ou on va aller, on va se tourner vers les voisins du sud ou autre. On apprécierait beaucoup plus de commencer notre carrière avec des gens de l'industrie ici, là, au Québec. S'il y avait du support, bien, nous, on a le matériel. Si vous pensez aller faire le tour de l'autoroute Côte-de-Liesse pour aller porter votre démo un peu partout, je pense que vous... Bien, on peut le dire, vous perdez votre temps carrément. Il y a juste Sword, puis Voyager, puis des BIC, finalement, qui ont... Exactement. ...qui ont produit quelque chose d'intéressant sur le marché. Puis c'est tout avec des compagnies étrangères. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette indépendante ici à Montréal. On peut parler de tous les groupes que l'on veut. On peut parler de Groovy Hardback, on peut parler de Leprosi, on peut parler de Death Amin, on peut parler de plusieurs groupes. Il n'y a pas de label ici à Montréal. Donc ces groupes-là se doivent d'aller en dehors des frontières ici du Québec pour pouvoir espérer se faire connaître. Le problème qui manque beaucoup ici, c'est la presse locale. Avant, on avait trois ou quatre magazines, ils sont tous disparus maintenant pour diverses raisons. Auparavant, il y avait des clubs, il y en avait à la portée de la main. Il n'y a pas assez de public ici pour ce genre de club. Il y en a un, public, mais il n'est pas encore assez. Il y a Sword, Voivod qui sont en train d'ouvrir les portes. Je trouve que c'est bien parce qu'au Québec, du point de vue des autres pays par rapport à nous autres, on n'est pas vus. Comme par exemple, quand on regarde les bandes qui viennent de Californie, on sait que quand tu dis à une nouvelle band, « Ah, ça vient de L.A. » Mais au Québec, ce n'est pas comme ça du tout. C'est pour ça que là, Voivod, ils s'en viennent très, très fort. Ils sont en train d'ouvrir les portes. « Wow, 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 wow! » « Ah, ça vient de l'étaler ! » « Et on est, on est, on est, on a projeté. » Mais je trouve que, ouais, les ouvertures, ça font pas mal. Surtout avec un canal de vidéos comme Musique Plus. Je trouve que Musique Plus, ça a changé beaucoup le showbiz québécois. Ce qui arrive, c'est que le métal est bien maltraité, autant par les journaux, les ondes, la radio, ou les médias en général, à cause de l'apparence du cuir. Souvent, ça prend seulement quelques individus pour terminer. Il y a 95 % des groupes auxquels je voudrais jamais m'associer. Et pourtant, moi, les gens m'associent au même milieu. Et moi, j'ai presque honte d'être associé à ce milieu-là, souvent. Parce que tout a l'air tellement faux. C'est une mode. Et les gens, les citoyens normales, si tu veux, qui voient ça, c'est sûr qu'ils vont dire, mon Dieu, mon jeune est corrompu. Dans le fond, c'est pas si c'est vrai que ça. C'est juste l'image qu'ils veulent se donner, les jeunes. C'est important à cet âge-là d'avoir un look, appartenir à un groupe social. C'est juste une question de ça. Si nous, on est peut-être un peu plus vieux, ça fait longtemps qu'on a lâché ça. On est vraiment nous-mêmes. Oui, oui, il n'y a pas de rapport avec ce que le violent, parce que, premièrement, on est célibataire. Quand on parle de heavy metal au Québec, toutes les chaînes de télévision conventionnelles et les radios commerciales ont peur, ne jouent pas ce genre de musique-là, ont peur de perdre leur auditoire. Il y a CIBLFM, la radio communautaire, qui fait une très bonne émission d'heavy metal. Nous, on est la seule émission télévisée, solid rock, au Québec. Ça fait presque cinq ans qu'on existe. Il y a une forte demande pour ça. On reçoit des demandes même pour qu'il y ait deux heures de ce genre-là par semaine, mais il y en a seulement une heure. Il y a des groupes comme Faith No More, comme Voivod, comme Living Color, qui, eux, parlent d'écologie, parlent de l'environnement, des sans-abri, des itinérants, des femmes et des enfants battus, ou du No Future pour les jeunes. C'est sûr que quand on atteint une certaine popularité, on peut se donner au public des bons messages. C'est ça qu'on veut faire. Nous, on veut piquer les gens. On veut jouer fort et après jouer tranquillement. Pas toujours fort, pas toujours tranquillement. C'est garder réveillé. Une compagnie québécoise peut-être devrait prendre le risque de signer un band plus dur que des bandes comme les bébés, mettons. Les bébés, OK, c'est rock, mais c'est pas bien dur. C'est rock pop. C'est pop rock. C'est beaucoup plus pop que rock. Je veux dire, peut-être que... Peut-être que... Justement, un chau-biste québécois devrait peut-être essayer de ce côté-là. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens... Je suis surpris depuis que Musique Plus fonctionne, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux produits québécois. Mais je trouve que les produits québécois, là, maintenant, ils se ressemblent tous. Bonjour, je vais prendre deux billets pour une page. Après la pause, on parle de billets de spectacle.